Bonjour à tous et bienvenue dans cette première présentation de jeux vidéo et commençons par un MMO, ma spécialité The Ender Scroll Online j'arrive jamais à le prononcer, c'est un truc de malade et pour vous situer à peu près mon parcours au niveau MMORPG j'ai commencé sur EverQuest 1, le vrai, le seul et l'unique d'ailleurs mon jeu préféré reste Dark Age of Kaamelott mon WoW n'aurait jamais dû exister, c'est une erreur de la nature comme les joueurs qui y ont joué donc je suis une erreur de la nature, j'aurais peut-être pas dû se dire comme ça bref, le meilleur free to play sera Rapels le meilleur dernier jeu en nouvelle génération que j'aimais c'est Aion ou Aion pour les intimes Guild Wars 2 est un très très bon jeu PVE, sans contenu au level et le PVP est très sympa, mais je sais pas, j'ai trouvé ça répétitif et au final super chiant donc comment la vidéo va se présenter, soit vous êtes sur la courte vidéo qui doit durer une trentaine de minutes soit vous êtes sur la longue, donc le programme reste le même simplement dans la longue, je vous mettrai beaucoup plus d'images du jeu pendant le gameplay il y aura des donges, je vous montrerai un donjon simple, un donjon un peu plus compliqué avec un boss bien bien ardu et puis des images de play normal où je raconte plein de conneries intéressons-nous à la création de personnages donc pour commencer, rien d'étrange, inscrire son nom et vérifier qu'il est présent et qu'il est disponible masculin, féminin, jusque là, pas vraiment de soucis ensuite, choisir son alliance d'Agfilant, Aldmeri, le domaine d'Alberi ou le pack de Cœur et Ben voilà, je savais le matin, c'est un peu dur là de Cœur et Ben, donc choisir entre ces trois alliances qui nous donnent accès chacun à trois races différentes personnellement, je pensais que ça allait jouer sur nos classes et en fait, pas vraiment ça donne des bonus je vous laissez les voir sur le site et je sais pas si je viens de pas faire une grosse bêtise non, c'est bon ensuite tac, ensuite classe, parce qu'il faut choisir sa classe en fait, même si c'est écrit bonus de maniement à deux arts, on peut très bien faire un sorcier avec donc les classes, c'est vite réglé Dragon Knight Chevalier, pour le coup ensuite sorcier, donc là je crée un perso sorcier, j'ai déjà fait j'en ai fait un de chaque à peu près et vu comment le guerrier il prend super cher il se fait violer à haut niveau j'ai décidé de partir sur un sorcier pour tester, parce que c'est le dernier que j'ai pas encore testé Nightblade, grosso merdo assassin archer, rôdeur tout ce qui pourrait rentrer dans cette condition là ensuite, Templier alors Templier, ce sont des guerriers mais des guerriers qui soignent les Templiers si vous avez joué à d'autres jeux avant, vous connaissez le système donc ça tape pas très fort ça résiste plutôt bien ou ça tape fort et ça encaisse pas du tout, par contre ça peut se soigner, ça y est, je vais m'intéresser cette fois-ci au magicien avec un perso que j'ai appelé Leivania pardon et non, ce n'est pas une marque de tampon ensuite pour la morphologie en fait, vous avez un triangle je sais pas si vous le voyez bien mais il y a un triangle ici musclé, épais, fin et vous pouvez vous pouvez vous diriger dedans pour donner la base de votre la base de la morphologie de votre personnage et ensuite là vous avez la taille couleur de peau tatouage corporel couleur de peau la base ensuite tout ce qui est au-dessus de la taille et tout ce qui est en dessous de la taille donc à vous de régler moi j'ai fait une pouffe avec des gros seins et des bonnes fesses tout en étant très très maigre perso qui risque d'être bien bizarre une fois dans le jeu parce qu'en fait le rendu graphique du créateur n'est pas du tout le même que le rendu une fois dans le jeu donc passons au visage maintenant donc vous pouvez absolument tout régler c'est plus comme dans les vieux jeux où vous ne pouvez pas donc pareil triangle pour le visage héroïque on a un gars plutôt qu'elle est constipée doux oh c'est pas mal et angulaire alors ouais non on ne fait pas angulaire donc moi j'avais choisi un passage entre le entre le héroïque et le doux parce que mais je me dis que je vais redescendre un peu plus voilà vers vers le doux pas le département le enfin bref vous pouvez choisir la voix ils ont tous des voix relativement agressives j'ai pas trouvé quelque chose de doux justement pour en revenir à doux bref la chevelure vous avez une quantité faramineuse de coupe de cheveux plus ou moins la marmoille ne selon ce que vous voulez donc moi j'ai choisi si ça a je trouvais ça marrant le chignon avec les petites couecouettes un cheveur rouge parce que j'avais envie ensuite les traits vous pouvez choisir l'âge de votre personnage donc là vous voyez j'ai fait une adolescente mais vous pouvez faire une vieille alors ce qui est marrant c'est qu'elle a des aides partout sauf sur le ventre donc c'est une vieille qui n'a pas eu d'enfant peut-être je ne sais point je ne m'avancerai pas là dessus les ornements vous pouvez choisir tout ce que vous voulez moi je n'en mets jamais parce que je considère que comme elle veut porter un casque et tout on ne va pas en plus lui rajouter de la merde sur la tronche puisque c'est quelque chose dont on ne profitera pas tatouage facial ça va dans tous les sens voilà moi j'ai choisi de ne pas mettre rien j'ai choisi le premier ce sont des taches de rousseur et je trouvais que ça donnait un côté plus plus sexy à ma poufiasse bref le visage ensuite vous pouvez choisir la pendule la dimension des pommettes blablabla blablabla vous en avez tiens d'ailleurs hop voilà dimension du cou que je viens de changer parce que ça faisait bizarre elle avait un gros cou alors qu'elle est épaisse comme un casel zcf la couleur des yeux moi je suis parti sur un marron qui donne un effet jaune-oranger parce que j'aime bien les yeux jaunes je trouve ça fun voilà ensuite vous pouvez choisir l'emplacement des yeux les sourcils le nez la bouche les oreilles donc là c'était important pour moi les oreilles parce que c'est une c'est une aile-feu des bois que j'ai choisi je voulais pas qu'elle ait des oreilles à la roue ou déconner comme ça donc voilà là c'est là je suis mignon je suis pointu mais je suis mignon et voici garde pour vous parler vous parler de des combats comment ça se passe donc un clic simple hop vous donnez un coup simple et si vous appuyez longtemps sur le clic gauche voilà vous donnez ce qu'ils appellent un coup puissant si vous restez appuyé vous enchaînez les coups puissants vous avez l'air un peu con mais que je vous montre voilà mon lézard a l'air un peu beurré ou pas du tout savoir s'il y a une épée on sait pas un clic droit nous permet de parer voilà et comme vous voyez comme vous verrez d'ailleurs sur la suite des vidéos on a toujours l'air con quand on part les esquives vous pouvez attribuer une touche pour esquiver donc vous esquiverez je suppose toujours en arrière j'ai pas essayé j'ai pas j'ai pas essayé du tout et donc sinon pour pour les esquives c'est comme dans le guilloir hop deux coups et vous esquivez le seul souci c'est que ça vous mange de l'endurance et un guerrier ça a besoin d'endurance et si toute son endurance est bouffée par par les esquives c'est un peu dommage donc je pense vraiment que le guerrier va être celui qui esquivera qui esquivera le moins donc ouais le guerrier je pense que enfin bon là c'est le guerrier clair on va dire entre guillemets le templier et il a je pense que c'est vraiment pas une classe faite pour être joué en solo je vais me soigner ouais j'ai réussi ouais je suis presque content de réussir à tuer un ennemi de mon niveau peut-être pas abusé non plus j'aurais peut-être dû le faire que magie pour voir ce que ça a donné mais bon pour l'instant on n'a pas eu temps ça reste quand même une démo donc on va essayer d'avancer rapidement et surtout de découvrir parce que c'est lui et donc nous voici avec avec le magol le magol très très classique au final bon même si là je ressemble plus à une femme des cavernes avec ma lance en silex rien ne ah ça c'était pas prévu au programme rien ne change rien ne change par rapport quasiment au guerrier que je vous ai montré juste avant sauf que on tape à distance déjà pour commencer l'esquive est bien plus utile chez le magol parce qu'elle ne prend que sur l'endurance et l'endurance chez un magol je vous avoue à part pour pour sprinter et pour esquiver elle ne sert à rien on en a aussi beaucoup moins souvent qu'un qu'un guerrier mais sinon le reste reste le reste reste exactement pareil un coup simple le coulon la parade et vous regardez comment je suis super classe quand je pars bref j'ai hâte de le voir avec avec une jolie armure les gros changements entre entre les mots alors pour l'instant je ne les ai pas trop mis parce que je suis encore assez haut level pour vraiment m'en prendre plein de la mouille mais là pour le moment je dirais que le souci c'est que je me trouve vraiment très très résistant pour un magot comparé par exemple au templier qui s'en prend juste plein la tronche alors qu'il est en armure de plate mais bon c'est à voir par la suite hop passons à l'archer donc nous voici avec avec mon archer qui est une coupe de cheveux je n'ai pas fait attention vraiment ménable on dirait c'est des redlocks mais vu qu'elles sont blanches on dirait de la laine en gros j'ai zigouillé un mouton à l'arc et je l'ai dépassé alors quand j'ai créé le perso je n'avais pas encore compris comment on choisissait vraiment vraiment sa classe ce qui fait que j'ai fait un peu n'importe quoi et je me retrouve avec un guerrier mais je tire à l'arc et avec c'est pour ça que je n'ai pas à continuer le perso et de toute façon c'était juste pour faire un test sur l'archer j'aime beaucoup les archers mais pas comme ça et je suis resté adepte de l'archer de DAOC qui est un véritable sniper et là c'est ouais je ne sais pas ça fait plus ça fait plus Robin Lesbois le mec il se balade tout nu dans sa forêt avec son arc et il essaie de récupérer de s'en sortir comme il peut donc je vais faire quelque chose pour vous montrer je vous parlais pendant les vidéos de les précédentes vidéos je vous parlais de ceci des éclats célestes qui permettent quand on a 3 de récupérer un point de compétence supplémentaire et justement vous voyez ce puits de lumière et ben voilà c'est ça donc il suffit de l'activer et et on suce le truc bref oui donc j'ai un PNJ qui me suit parce que je suis en pleine quête mais comme j'ai arrêté je l'ai laissé ici comme vous voyez aussi ici aussi c'est plutôt plutôt joli comme coin parce que je ne suis pas dans la même région du ah si d'ailleurs je suis dans la même région c'est juste dans une autre zone et c'est plutôt joli aussi ensuite donc le couléger le coulon on vous demande une grande précision bing là ensuite qu'est-ce que je voulais vous montrer de spécial donc les esquives sont toujours pareilles sauf que là c'est l'inverse la magie ne sert pas à grand chose pour la classe archer j'ai été regarder sur sur un autre perso ne sert pas à grand chose mais l'endurance sert énormément donc le problème c'est que esquiver peut vite nous mettre dans la merde et ne plus pouvoir utiliser nos compétences donc ça ça va être d'avoir à l'usure mais je trouve qu'ils ont plutôt bien bien réussi l'archer à voir à haut niveau comment ça rend et là je suis trop loin mais logiquement ça te reste tiens d'ailleurs je vais essayer de vous montrer le cercle d'agro s'il veut bien le faire vous voyez sur une grosse bête comme ça il y a un espèce de cercle rouge qui s'est formé autour de sa tête et ça ça veut dire qu'il vient de ma grotte et voilà il a décédé de Johnny Hallyday pas grave nous voici donc dans le dans le temple de Torshia et il faut aller lui fumer sa mère et c'est par 12 comme vous voyez en tant que magicien on esquive quand même plutôt plutôt beaucoup en donjon hop voilà alors je vérifie deux trois petites choses voilà je vérifie que ma surcharge parce qu'on peut pas en fait afficher sa barre de style quand on a envie et ça j'avoue c'est casse couille ou alors j'ai pas trouvé il y a plein de choses que je n'avais pas trouvé au début donc Torshia c'est ce personnage que vous voyez là bas au fond et quand on va commencer à lui taper dessus un peu trop longtemps elle va se il ou elle d'ailleurs je suppose que c'est une femme vu le nom mais je crois avoir pointé des tétons et elle se transformera en bestiole à la con d'ailleurs tiens je vais me foutre ici pour essayer de la fraguer à longue distance et donc pendant le combat elle va faire pop des boules pour ce jeu qu'on joue à Yon ça leur rappellera de bons souvenirs il fera pop des boules dont il faudra se rapprocher pour récupérer de la vie pour éviter que ce soit lui ou elle qui récupère de la vie ou les détruire très rapidement tout du moins alors le problème c'est que moi j'ai pas vraiment le sort de zone et puis que mon pet il en a un peu rien à secouer donc là je vais activer ma surcharge voilà histoire d'être bien subtil et je peux pas l'attaquer à cette distance et c'est parti rock and roll power oui je me prends pour un Jedi en plus je tape deux zones je sais pas si vous avez fait attention et voilà sa première transformation et elle a récupéré tous ses points de vie c'est cool hein donc en fait faut pas que je m'y prenne comme ça faut pas que je m'y prenne comme ça vous voyez j'ai réussi à détruire certaines boules ce qui fait que j'ai récupéré de la vie en l'empêchant elle d'en reprendre et je garde mon mana pour la foudroyer essayer de fuir et ce qui est pas toujours évident j'ai un nouveau bâton qui est relativement bien lent voilà elle s'est remise il faut le dire ah non c'est bon il faut pas que je la laisse me choper au corps à corps comme je viens de faire parce que sinon elle me défonce puis elle me défonce hop et yata t'as cru quoi elle en a repris un peu je crois mais oh je suis encore en train de prendre très cher alors le problème c'est qu'elle se déplace beaucoup beaucoup plus vite que moi et là j'ai fait une grosse connerie non c'est bon j'ai eu peur j'ai cru qu'elle allait reprendre de la vie mais j'ai réussi à l'avoir et à la reprendre avant elle hop donc voilà c'est bien la bonne technique des magots pour ceux qui ont joué à D.A.O.C on est un magot donc on court à l'air d'en avoir fini avec ses boules j'ai très peur de la phase suivante oh alors c'est bon on est garde la même phase hop un coup de sprint ça fait pas de mal là vous voyez j'ai été déconcentré pendant une seconde ce qui se fait que j'ai fait plein de dépit hop je devrais réussir à la fraguer vu qu'il y a assez une boule là-bas hop j'attends aussi que mon mana remonte parce que le problème c'est que j'ai bon aspect full mana c'est chaud du slip j'espère que la vidéo marche bien parce que il ne peut pas me retourner pour vérifier très salope vous me décevez j'utilise et cela me donne une carte de téléportation oh la 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 donc trois factions déjà c'est bien mieux je suis content qu'il y ait trois factions je maintiens que c'est l'avenir comme c'était le passé alors que j'y comprends une petite chose déjà je sais je savais de quel côté je suis pour être pas mal si je ne me trompe pas donc je suis chez les verres donc on est un peu dominant donc là c'est en train de se mettre sur la tronche et ben je suppose que je ne peux pas me téléporter mais je vais me téléporter ici et je vais y aller ici histoire de voir le grand chargement est magnifique 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 je suis content presque de ne pas avoir été me coucher me coucher alors que je ne pense absolument qu'à ça donc ça je suppose que c'est un fagnon qu'il faut protéger ou une canerie comme ça moi j'adore le roleplay d'avoir des fagnons à protéger hop je pourrais mettre autre chose que des fagnons il y a des cailloux en suspension ah bande de tricheurs qui ont des montures allez ben moi je n'ai pas 44 pièces d'or je te l'appelle en avoir 2000 donc je vais courir en remuant mon petit cul parce que j'avoue qu'avec ce problème je sais d'où ma pauvre vous voyez je balade je balade mes petites fesses me revoici je revoilà avec la caméra comme vous l'entendez c'est passé la guerre c'est pas pour rigoler Simone donc comme vous en doutez je me suis fait tout foncer je me suis fait des foncer mais j'ai pas j'ai pas le dire c'est vrai que je me fais ce qui se passe quand même même si les grands est tout bleu de la mort mais donc on vient d'attaquer un immense fort je vais mettre inscrit on vient d'attaquer un fat fort où on a défoncé la porte un grand coup de base c'est tout un truc bien classe et donc ça c'est l'encre de nos ennemis donc ceux qui ont des petits points rouges qui sont en train de se faire foncer ce sont notre merde je dirais notre faction en face et on est clairement en train de leur mettre une pourriture sauf que les boules ils descendent bien leurs buzins donc on n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur de leur fort alors qu'on balance un maximum de choses donc voilà c'est pas très intéressant parce que c'est bleu mais ça vous a limité de la violence des combats hop donc je vais release et je peux release à peu près aux cheveux et ça c'est cool donc hop oh là oh le oh ça fait du virgale et nous nous rapprochons de la zone de combat où j'étais tout à l'heure mais cette fois-ci armée, donjo et surpuissance ou pas d'ailleurs et bien décidait en découdre peut-être qu'il a du mal à suivre quand je fais un truc de plus et ouais le bruit c'est assez fort donc je vais me baisser un peu histoire que vous m'entendiez un peu et hop on charge on m'a dit on charge je charge je crois qu'il a chargé tout seul le gars hop et hop et voilà comme d'habitude je me suis pas rendu compte que j'étais mort donc moi ce que je vous propose pour pour finir juste rapidement cette cette micro vraiment micro micro des mots sur le pvp c'est d'aller se promener en freeway et je suis pas le seul qui doit avoir eu cette idée parce qu'il y a du monde hop et on va aller se promener essayer de voir attendez j'ai vu quelque chose bouger je crois qu'il n'y a vraiment pas que moi qui ai eu cette idée d'ailleurs je vais sortir mon pet je n'ai pas que moi qui ai eu l'idée d'essayer d'aller faire du kill de son côté oh vous avez vu ce que j'ai vu oh vous voyez ce que je vois là bas wow allez moi je suis un new allez tanker les gars on va se faire un boss niveau 50 on y croit tous donc rendez-vous dans deux ans quand je l'aurai tué quoi que ça a l'air de descendre vite ah oui alors là par contre ça va descendre super vite j'ai plus de passion en plus j'ai tout claqué tout à l'heure pendant le combat mon pet a repris la gros oh que le bon pet oh qu'il est mignon moi dieu dieu et donc nous avons deux espèces de gros et derrière il y a un mais quand même ce qu'on pourrait appeler vulgairement à putain de fat dragon donc j'espère que la vidéo ne coupera pas pendant cette scène zéphique aïe 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 mes fesses je pense pas que j'arrive à le tuer mais c'est tellement jouissif de pouvoir combattre une créature géante je vais essayer ah les mobs ah bah il y en a un qui vient de me dire les mobs sont level 50 mais nous aussi en fait je sais pas regarder ça se trouve on peut si on est level 50 on peut réussir ce qui explique pourquoi je le défonce aussi facilement aussi facilement j'ai plus de dégâts au bâton qu'avec mes sorts mais ah l'enfoiré il a régen bref alors attendez parce que si on est level 50 comme ils disent est-ce qu'on peut se se boucheter les ah bah non en fait on est 50 mais que on garde nos caractéristiques normales ça ne change absolument rien à part peut-être ouais à part nos stats j'ai 1000 points de magie oh ça c'est un ennemi qui va pas me défoncer ah bah tu vois vous voyez en 11d qu'on sente bah au moins vous aurez fait un kill bon le mien mais vous aurez fait un kill je suis assez content pour ce coup voilà donc ça c'est un petit fufu comme on les aime enfin surtout comme on aime les jouer rarement les rencontrer donc tout à l'heure oui je vous disais la taille de la map j'ai fait à peu près un centimètre tout à l'heure en me baladant et alors vous voyez la taille de la map donc je vous dis un centimètre ça fait voilà j'ai fait la taille de mon doigt alors que la map fait cette largeur là en forme de triangle ou de ou de vulve comme vous voulez voilà nous arrivons en fin d'émission voici mes conclusions sur The Ender Scroll Online en gros c'est c'est un Guild Wars 2 ça reprend les gros traits de Guild Wars 2 sans avoir certains attraits que je trouvais fun t'ils les events les events permanents et tout ça par contre les quêtes sont les quêtes sont vraiment 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 mieux foutues c'est pas répétitif c'est c'est dans la continuité de l'histoire on va pas vous demander de slasher 5 sangliers pour ramener des côtes de porc pour pouvoir faire une grillade ce qui est plutôt ce qui est plutôt sympa déjà ensuite le système de comment on pourrait dire ça d'attribution des points pour les levels les compétences et tout ça est bien fait on peut faire au final plein de choses et je pense que en y jouant plus longtemps on pourra découvrir des combos entre les trucs qui pourront vraiment vraiment être intéressants et je pense que ça pourra vraiment roxer du poney par la suite bon là à bas level moi j'ai fait n'importe quoi sur mes spé donc forcément et encore même en n'importe quoi je trouve que que mon mago rox plutôt pas mal au final une fois qu'on a le bon stuff aussi le stuff est bien bien important ça c'est pour moi ce serait presque un point négatif je préfère m'appuyer sur mon gameplay que sur mon stuff donc donc voilà c'est un peu gênant attendez je vais rechoper une petite fiche j'ai noté de quoi je voulais vous parler sur le le jeu est très 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 fluide moi je le tourne comme je le dis plusieurs fois dans la vidéo je tourne en 1080 j'ai tout mis à fond et ça passe finger in the nose même en pvp quand j'y étais enfin en rvr on va dire quand j'y étais et qu'il y a énormément de monde c'est tout fluide ça passe tout seul pas de soucis pas de soucis là dessus et le niveau de difficulté alors j'ai pas tout compris mais entre disons du level 0 à 5 c'est vraiment la base de découverte c'est en gros c'est un gros tutoriel du jeu sur 5 niveaux donc mine de rien il faut déjà il faut déjà un peu de temps pour arriver niveau 5 si on rouge pas comme un con si on découvre un peu le jeu il faut bien une bonne journée et ensuite quand on sort du niveau 5 et qu'on arrive sur l'île suivante c'est vrai que ça paraît tout de suite beaucoup plus dur et comme souvent on a pas le stuff parce que je sais pas s'il y a que moi qui ai eu ce soucis mais j'ai jamais droppé le stuff qu'il me fallait heureusement que j'ai monté une guilde pour changer des affaires parce que sinon je m'en serais jamais sorti j'arrivais pas à trouver un bâton pour ma classe tout ce que je droppais niveau armure ça avait rien à voir avec ce que j'avais besoin donc c'était un peu un peu gênant ensuite par contre ouais donc le niveau de difficulté dès qu'on a pas le bon stuff monte monte énormément et surtout c'est comme je vous disais on a pas forcément bien fait l'espect dès le départ donc ça pose soucis ensuite côté point négatif la vue j'ai eu beaucoup de mal à découvrir au final qu'on pouvait se mettre en vue vraiment derrière et même comme ça je trouve que le plus gros défaut du jeu c'est qu'on ne voit pas les ennemis le nombre de fois qu'on arrive tranquillement et qu'on voit quelqu'un une personne donc on sorte nos armes et que ce soit pas un ennemi et au moment où on va pas le sortir au final on va se faire pourrir la gueule et on va crever comme une grosse quiche ça ça m'a bien bien saoulé mais bon c'est peut-être aussi une question d'habitude dans tous les nouveaux on va dire tous les nouveaux MMO on a des maps des détecteurs des bip bip des trucs comme ça et on s'est tellement habitué à ça ça fait peut-être bizarre de revenir à un jeu qui nous prend pas pour détever et où il faut surveiller sa carte et ça c'est je sais pas si c'est un avantage ou un défaut en fait ce sera la longue qu'il faudra voir donc ça c'est pas un défaut c'est juste une question que je me pose le jeu sera disponible sur toutes les plateformes pourquoi j'ai pas pu jouer à la manette j'aurais bien voulu essayer voir un MMO à la manette j'ai jamais fait j'aurais voulu rien à voir mais j'aurais voulu essayer le scénario alors pour l'instant j'ai pas été très très loin dans le scénario principal mais ils auraient pu se fouler et pas reprendre exactement le même que Guild Wars 2 les 5 héros qui décident de les 5 héros avec un trait très tôt de bordel vous avez pu vous fouler un peu plus bref la maintenance j'ai eu un souci dimanche matin et en fait ils font les maintenances pendant qu'on est sur le jeu ce qui fait que si t'as des quêtes de bug tu vas bugger et tu vas pas pouvoir te connecter parce qu'ils vont réparer les quêtes par rapport à ton compte et tout le bordel et c'est un peu en chiant donc à voir comment ils vont mettre la maintenance dans l'avenir en espérant que ce soit qui ne soit pas des gros radins qui ne te mettent pas les maintenances en journée parce qu'ils ne veulent pas faire travailler les gens la nuit parce que je sais que c'est quelque chose qui par exemple dans Aion m'avait beaucoup beaucoup gonflé par exemple tu ne travailles pas ce jour là tu ne peux pas jouer parce qu'il y a maintenance enfin voilà maintenant sans journée ben voilà j'ai à peu près fait le tour donc la conclusion générale c'est que pour le moment vu ce que j'ai vu du jeu si vous êtes vraiment un gros gros fan de MMO je ne suis pas certain que vous soyez complètement satisfait on a quand même toujours cette impression de jouer à Underscroll normal mais en multijoueur je n'ai pas trouvé ce côté MMORPG que j'aime bien mais vu que le niveau difficulté monte en fonction de son stuff ça se trouve en montant en level on groupera beaucoup plus rapidement parce que par exemple dans Guild War 2 la première fois que j'ai fait un groupe j'étais à l'avant-dernier level donc aucun intérêt c'est plus du MMO dans ce cas là ensuite le PVP je vous laisserai seul juge mais c'est vrai que ça a l'air de ça a l'air de roxer relativement bien il y a 3 factions donc à voir peut-être que c'est bien peut-être que c'est naze peut-être qu'on pourra tricher parce qu'on a plusieurs guilds qu'on pourra se mettre dans plusieurs factions et que ça risque d'être le gros bordel donc c'est c'est à voir c'est à voir comment ça va se passer au niveau au niveau du PVP c'est à voir si on pourra vraiment déclencher de vrais guerres entre entre clans ou pas ça reste à voir par contre je pense que pour les fans d'Elder ça y est je l'ai perdu Elder Scroll je pense que pour eux ce sera vraiment une très très bonne une très bonne expérience parce que pour moi Elder Scroll s'arrête à Morrowind les deux autres on en parle je n'en parle pas parce qu'on va se fâcher mais là j'ai trouvé ça beau déjà pour commencer j'ai trouvé ça fluide et ça c'était super cool surtout sur sur un MMO aussi massivement garni parce qu'on était quand même beaucoup dans certains coins et bien avec Swain Beta je n'avais pas beaucoup de lag donc ma conclusion c'est que oui oui c'est un bon MMO oui j'y jouerai bien pour y monter un perso mais est-ce que ça mérite de payer un abonnement alors qu'on a quasiment je pense un contenu équivalent sur Guild Wars 2 qui lui est gratuit à voir à voir à voir à voir si c'est vraiment un abonnement et qu'il n'y aura rien à rajouter niveau argent derrière déjà pour commencer et parce que s'il faut en plus acheter des diamants ou des trucs pour acheter des items ou des trucs comme ça ça devient carrément une rente et c'est un peu abusé donc je vous dis ce sera à voir s'il y a une prochaine bêta fermée et que j'y suis invité j'irai j'aurai sûrement de meilleures conclusions à vous donner mais pour l'instant je reste je reste sceptique comme une fosse et je vous dis pour les fans vraiment les gros gros fans de MMO je pense que vous allez être un peu déçus par contre pour les fans de RPG normal qui n'ont pas réellement joué à des MMO avant je pense que ça va vraiment être un gouffre sans fond parce que ça donne vraiment envie d'y rester d'y accrocher et de voir comment ça va évoluer même si l'histoire pour l'instant j'ai trouvé que c'était un peu trop copier-coller de Guild Wars voilà à plus tard à plus tard